Paul Gérard-Lajouin est résolu à aller de l'avant avec la réforme. Après maintes négociations et reports, le Bill 60 prit en effet le 13 mai 1964, créant ainsi le ministère de l'Éducation. On créa aussi le Conseil supérieur de l'Éducation, afin de garder contact avec la population. Si la nationalisation de l'électricité est un puissant symbole de la Révolution tranquille, pour plusieurs, c'est la réforme de l'enseignement qui constitue son leg le plus durable. Un autre des accomplissements de Paul Gérard-Lajouin fut la signature avec la France de la première entente de coopération pour ce qui a trait à la culture et l'éducation. C'est aussi le ministre de l'Éducation qui a lancé l'idée de la francophonie. Il quitte la politique en 1969, après quoi il préside l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, de 1970 à 1977. Il fonde la Fondation Paul Gérard-Lajouin en 1977, vouée à encourager l'éducation dans les pays défavorisés. Mesdames et Messieurs, Monsieur Paul Gérard-Lajouin. Monsieur le Président de la Commission de la Capitale Nationale, et Monsieur le Président de l'Ordre National du Québec, à qui, me dit-on, je dois le plaisir et la joie de me trouver parmi vous ce soir. Et vous tous, vous toutes, Mesdames et Messieurs, Mes amis de Québec, dont je m'ennuie souvent, je vous remercie d'être venus à cette rencontre sous le sceau de l'amitié. Je vous exprime un regret. C'est celui de ne pouvoir être représenté ce soir devant vous par un artiste. Il me sera voulu que je sois encore bien vivant et que je sois devant vous en personne. En 1960, la société québécoise entreprenait un virage majeur. Oui, j'ai bien dit « majeur ». Et j'insiste, Car quatre décennies plus tard, Aujourd'hui, On risque de sous-estimer Ce moment historique. On risque de le banaliser Et donc, De déformer l'histoire. Certaines personnes soutiennent en effet Qu'en 1960, L'heure des changements de société Était alliée Que cette adaptation, Dit-on parfois, Allait de soi Et qu'elle s'était produite Dans le cours normal De l'évolution historique Tout naturellement Comme par enchantement À titre de l'un des acteurs de première ligne De cette révolution Comme on a bien voulu l'appeler Je dirais à ceux Qui n'ont pas vécu ces événements Que la révolution tranquille Ainsi, qualifiée d'ailleurs Par certains observateurs Indépendants A été faite D'un ensemble De combats Vous en avez entendu Des morceaux Importants Tout à l'heure Par des ministres Représentés Qui sont Venus devant vous Des combats Souvent Avec tambours Et trompettes Sur le terrain Même Des institutions Traditionnelles Du Québec Et confortablement Installées Dans la population Le combat A été mené Sur le terrain Des élites Traditionnelles Des élites Religieuses Et laïques Sur le terrain Des commissions scolaires Et des pseudo Syndicats D'enseignants De l'époque Que les choses Ont changé Sur le terrain Des évêques Et des notables De villes Et de viages Sur le terrain Des hôpitaux Et de la santé Sur le terrain Des milieux D'affaires Ancrés Dans leurs privilèges Sur le terrain Des organisations Politiques À leur sienne Sur le terrain D'un gouvernement Fédéral Et inhabitué À faire face À un gouvernement Du Québec Déterminé À occuper Toute la place Que lui attribue La Constitution À la fois Interne Et sur le plan International Le changement Le changement Profond De société Que comportait La Révolution Tranquille N'est pas Venu Tout seul Comme Naturellement Certes Le terrain Avait été Préparé Il y avait Un père Georges-Henri Lévesque Dominicain De Québec Il y avait Du Des syndicats Et des syndicalistes Clairvoyants Et combattifs Il y avait Du Des mouvements Féministes Déterminés Il y avait Du Bien sûr Des Protagonistes D'une école Plus ouverte Et même Laïque Il y avait Du Des congrès Et combien D'entre eux Sur L'éducation Remettant En cause Les structures Et les idées Reçues De l'époque Il y avait Du Des médias Certains Médias Je fais une pause Parce qu'il m'a venu À l'esprit Le nom De l'action Catholique Tout à coup Mais Ce journal N'était pas Des médias Combatifs Pour cette révolution Des universitaires Des écrivains Des fondateurs De revues Il y avait Du Des artistes Courageux Avec Un polémique Bordua En tête De lisse Et combien D'autres Déjà Dans les années Quarante Je proposais À la suite Du célèbre frère Marie-Victorin La périphrase Maître Chez nous Qui sera Reprise Vingt ans plus tard Par le gouvernement N'aurait pas de lieu Du moins Pas au moment Où elle s'est produite Si l'élection Du 22 juin 1960 N'avait pas porté Au pouvoir Une équipe D'hommes Et un peu plus tard De femmes Animées D'une volonté Politique Sans précédent Décider À changer Le Québec Et à le faire Entrer Dans la modernité Cette Cette révolution Fut-elle Tranquille En ce sens Qu'elle se fie Sans violence Physique Et bagarre De rue Ou effusion De sang La révolution Tranquille Se fie Par persuasion Pour parler Pression morale Sur le Rapport De force Démocratique Pour amener Les récalcitrants Ou du moins Une majorité D'entre eux À accepter Le mouvement De changement Proposé Par l'équipe Dont le chef Jean Le Sage Ne montrant Jamais L'ombre D'une Hésitation Il assurera Constamment La cohésion De tous Ces acteurs Je ne tenterai pas Vous comprendrez Aisement De faire L'énumération De tous Ces acteurs J'en serai D'ailleurs Incapable Tant Ils ont été Nombreux Et divers Il y avait Bien Des acteurs De première ligne Ministres Et députés Comme jamais Auparavant Au Québec C'est du moins Ma lecture De l'histoire Les acteurs Politiques L'ont joué De telle façon Le rôle D'éducateur De communicateur De moteur Entraînant Dans la population À leur côté Dans un mouvement De fond À la grandeur Du Québec Ministres Députés Ont sillonné Le Québec Dans toutes Les directions Et jusqu'aux Extrémités Du territoire Habité Ils ont engagé Le dialogue Répondant Aux questions Et ne cherchant Pas À cacher La passion Avec laquelle Ils proposaient Et poursuivaient Ce sera Un projet De société Tandis qu'un certain Ministre De l'époque Déjà Ancienne De la Grande Moisseur C'était plus À répéter Il faut que je vous dise Écoutez bien Écoutez bien C'est à peine Croyable C'était plus À répéter Que nous étions Nés Pour un petit Paix Ou encore Et ce sont ces mots Que nous sommes Issus D'une longue Tradition D'ignorance Et de pauvreté Tradition Que nous nous Devons De conserver Faire la citation La population Avaient répondu Le 22 juin 1960 À l'invitation Des libéraux De Jean-Lessart C'est D'un Que ça Change Pour que ça Change Il a fallu Des femmes Et des hommes Déterminés J'ai bien dit Déterminés À opérer Le changement En allant Chercher L'adhésion De ceux Qui restaient À convaincre Les acteurs De la révolution Tranquille Ce fut aussi La nouvelle équipe De fonctionnaires De qualité Exceptionnelle Les uns Chevronnés Les autres Tout jeunes Encore Armés De la créativité Et de l'esprit Combattif Qui les caractérisaient Les entités Les bras droits Et les soutiens Intellectuels Et moraux Des ministres Ils sont pour la plupart Maintenant Devenus Des grands Commits de l'État Ou des figures Ou des figures Politiques Eux-mêmes Ou des gens D'affaires Réputés Contrénuant Tous À la construction Du Québec Nouveau Les acteurs De la révolution Tranquille Se furent Tous Les Québécoises Et les Québécois Dans toutes les villes Et les villages Du Québec Qui se sont aussi Engagés Dans le mouvement Qui ont convaincu Leurs entourages Et qui ont contribué À l'implantation Et au fonctionnement Des nouvelles institutions On a dit que la population Du Québec En avait été Essoufflée C'est peut-être Un peu vrai Mais qui prétendrait Qu'on peut participer À une course Sans s'essouffler La révolution tranquille Était en effet Une course Une course Contre la monde Les Québécois Étaient pressés D'ouvrir les portes De l'éducation À tous les enfants Et aux adultes Ils voulaient Les services de santé Pour tous Ils voulaient Que tous les Québécois Puissent fonder Et développer Leur entreprise Et ils voulaient Que les francophones En particulier Aient accès Au plus haut poste Des grandes entreprises Ils voulaient Que les filles Et les femmes Du Québec Aient accès Au même service D'éducation Et aux mêmes Emplois Que les hommes Et les garçons Ils le voulaient Ils le voulaient Pour tout de suite Pas dans dix ans Ni dans vingt ans Ni cinquante ans Mais tout de suite À l'époque Et les artisans De la révolution Tranquille Le leur ont donné Aujourd'hui Plus de quarante ans Plus tard Tel Le flambeau olympique Le projet de société Du Québec Est passé Entre les mains De nouvelles générations Le contexte Celle-ci n'est plus le même Mais les Québécois Sont toujours Là Transpordés Mais aussi Avides D'un grand projet De société À la mesure De leur temps Et de leurs aspirations Oui La société québécoise Pour la suite De cette révolution Tranquille Est appelée À relever De nouveau Défi Mais dans un contexte Bien différent De celui Des années 60 J'en soumettrai Si vous me permettez Quatre En particulier À votre réflexion Le premier défi Qui nous vient à l'esprit C'est la relance De la démocratisation De la démocratisation Scolaire Durant cette période Intense De réformes éducatives Celle De la révolution Tranquille Cette époque A permis À une majorité De jeunes De première génération Après la révolution Après la révolution Tranquille Issue très souvent De familles Peu scolarisées Le permettant D'avoir accès Au cégep Et aux universités Mais cette vague De démocratisation Éducative A depuis Lors Perdu De sa force Sous le coup Des crises Financières Et d'une mouvance Sute Néo-libérale Pourtant La société Et l'économie Du savoir D'aujourd'hui Exige Qu'on continue De relever Le niveau Général De qualification De la population Québécoise La participation Citoyenne Active Requiert Ce redressement Le respect Du droit fondamental À l'éducation Le droit Impératif Refuser À quelqu'un Le droit À l'éducation C'est lui Refuser Par anticipation L'accès À tous Les autres Droits On ne peut Laisser De côté 30% Des garçons Quittés L'enseignement Secondaire Sans diplôme On ne peut Limiter Les accès À l'université Sur la base Des revenus Financiers Des jeunes Ou de leur famille On ne peut Refuser Aux adultes De tous Les âges Le droit De poursuivre Leur Quête Du savoir Ce nouveau Souffle À donner À la démocratisation Éducative Permettra De poursuivre La révolution Tranquille Dans ce cas-là Accompli De plus Substantiel Pour cela Il nous faut Assurer À tous Et chacun Une égalité Réelle Des chances En éducation Et cela Indépendamment Du revenu Du revenu Familial Et du niveau De scolarité Des parents L'estime De soi Collectivement Est nécessaire Au développement Du Québec Et à son Inception Dans le monde D'aujourd'hui Mais il ne faut Pas oublier Qu'elle se Construit Cette estime De soi Collective Qu'elle se Construit D'abord À travers L'autonomisation De tous Et de chacun Des citoyens Le deuxième Défi Tient au contexte Démographique Du Québec D'aujourd'hui La baisse De la natalité Le vieillissement De la population Je ne sais plus Ce que ça veut dire Et l'accroissement Nécessaire De l'immigration Ce Québec De plus en plus Multicolore Venez quelques heures À Montréal Pour le constater De vos yeux Pour ceux Qui n'en sont pas Encore Immus Ça n'est pas Un problème Auquel il faudrait S'accommoder On parle Tellement Des accommodements Des accommodements Raisonnels L'immigration Est plutôt Une richesse Unique Économique Culturelle Surtout Une source De créativité Et d'ouverture Sur le monde De même Une société Où se côtoient Maintenant Quatre nouvelles Générations Depuis la révolution Tranquille Est un atout Et non pas Un problème Social Encore Faut-il donner A tous Les possibilités Les espaces Les ressources Pour ce Inter-apprentissage Ce Métissage Inter-ethnique Et inter-générationnel Doit être Favorisé La révolution Tranquille De l'avenir En est une Où on apprend À vivre Enfim À conjuguer Les objectifs D'égalité Et de valorisation Des différences Les horizons Les horizons Culturels De Québec D'aujourd'hui Sont beaucoup Plus Larges Qu'il y a Quarante Les médias Les médias L'internet L'hypode De mes petits-enfants Et arrière-petits-enfants Nous mettent en communication Avec de multiples univers culturels Et de patrimoniaux Et de patrimoniaux Tout autant Économiques Et politiques La révolution Tranquille Des années Soixante A sorti le Québec D'un protectionnisme Culturel Qui bloquait Son développement Elle a ouvert Le Québec Sur La modernité Ce mouvement Doit maintenant Se poursuivre Mais autrement Et c'est là Ce que j'appelle Notre troisième défi Elle doit se poursuivre Mais cette fois Selon des horizons Plus vastes Où le Québec Par ses artistes Ses entreprises Ses chercheurs Ses mouvements sociaux Ses groupes écologiques S'inscrivent Dans des forums Qui se doivent Être De plus en plus Mondiaux Comment par exemple Traiter de l'environnement Sans le faire Dans une perspective Planétaire Sans prendre Notre part De responsabilité Pour l'avenir De la planète Et enfin Un quatrième défi Que j'identifie Dans ce contexte Est celui De la coopération Internationale Sorti du Conservatisme Par la révolution Tranquille des années 60 Le Québec Le Québec d'aujourd'hui Ne peut Se soustraire Au défi De la construction D'un autre Monde Possible Le Québec Gouvernemental Se doit D'être Présent Dans les débats Mondiaux Qui portent Sur les questions Relevant De sa Computance La société Civile Québécoise Est appelée À échanger Avec les organisations De la société Civile Des autres pays Il y a plus L'égalité Des droits Et la dignité Humaine Sont des valeurs Universelles Qui doivent Nous rendre Intolérables La situation De misère De plus D'un milliard D'hommes De femmes Et d'enfants Vous savez Probablement Que l'aide Canadienne Autrement Au lieu D'augmenter Tel que promis En l'an 2000 A diminué Plaçant Le Canada Dans le dernier Quart Des pays Industriels Quant à l'aide Publique Au développement Nous n'avons Pas fait La révolution Tranquille Pour créer Un paradis Fermé Encore moins Un gueto À nous Pour nous Réfugiés À l'abri Des problèmes Monciaux Oui La révolution Tranquille A été Un moment Majeur De l'histoire Récente Du Québec Mais ce rappel N'est intéressant Que dans la mesure Où il nous Tourne Vers l'avenir Que cette révolution A commencé D'ouvrir Un avenir Qu'il nous faut Continuer De bâtir Avec une même Volonté Collective Mais en le faisant Autrement De façon Ouverte Sur des horizons Nouveaux Plus vastes Le contexte D'aujourd'hui L'exige Qui certes Le permet C'est pourquoi Lorsqu'on M'en demande Si la révolution Tranquille Serait possible Aujourd'hui Vous vous doutez bien Que je réponds Oui Oui Mais la condition Que ce soit Une révolution Tranquille Nouvelle J'allais dire Une révolution Tranquille Nouvelle Mouture Qui s'attaque De plein fouet Au nouveau Défi Que doit Affronter Notre génération Et la génération Et la génération Montante En bref Nous avons besoin D'une nouvelle Révolution Tranquille Dans un Québec Nouveau Voilà Un message Issue De la réflexion Et du cœur D'un ancien Révolutionnaire Tranquille Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 Applaudissements.